Bonsoir à tous, la poliomyélite, hors de nos frontières, les renforcements de la couverture vaccinale seraient les seuls moyens pour y arriver et l'engagement est pris au sommet de l'État. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a procédé au lancement du plan Machaco.0. Les contenus à suivre dans ce journal, Bohen, déclaré, ce n'est qu'une question des jours. Les gouverneurs de la province de la Choapa a réceptionné les matériels essentiels pour l'électrification du chef-lieu de cette province. Les détails dans un court instant dans ce journal. Bienvenue à tous, des témoignages émouvants à l'ouverture sur des atrocités commises à l'endroit des femmes dans la partie Est du pays. La table des rondes inclusives sur les violences sexuelles basées sur le genre vient de se clôturer il y a quelques minutes. Des assises ouvertes et clôturées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, en présence de la Première-Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyaké ou Tshiseke Di, ensemble avec les partenaires, des recommandations ont été formulées pour lutter efficacement contre toute forme de violence sexuelle basée sur le genre. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Il faut, selon les scientifiques, une première dose, une deuxième, voire une troisième pour agir efficacement contre la Covid-19. L'exemple vient du sommet. Les couples présidentiels ont reçu sa deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Patrick Michel Moukoui nous en parle dans ses reportages. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyaké ou Tshiseke Di, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur pass sanitaire, comme certains Congolais bien qu'encore minoritaires qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. A ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec des vaccins certifiés par des laboratoires de rénon. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson a chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent. Les plans Machaco.0 est lancé hier par le chef de l'État. Ces plans consistent à éradiquer totalement la poliomyélite et autres maladies dont la plupart sont contagieuses. Félix Antoine Tshiseké du Tulumbo, dans sa casquette des présidents en exercice de l'Union africaine, a pris l'engagement et appelle toutes les parties prenantes à redoubler les efforts pour atteindre une couverture vaccinale et débattre un système de vaccination solide en RDC et en Afrique. Blandine Zovon nous en parle à travers ses reportages. La deuxième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo se tient près d'une année après la première qui a eu lieu à Kinshasa au mois de juillet 2019. Il est question ici de renouveler l'engagement pris par les parties prenantes en vue d'un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre des stratégies innovantes afin d'améliorer la couverture vaccinale en RDC. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, qui fait de la couverture santé universelle l'une des priorités de son mandat, ce deuxième forum vise entre autres objectifs de maintenir l'engagement des partenaires et du gouvernement en vue de faire progresser les objectifs de la RDC en matière d'éradication de la poliomyélite et de promouvoir la vaccination systématique. Rebâtir un système de vaccination solide, efficace et performant au bénéfice de tous les enfants congolais, c'est l'essentiel de la déclaration signée il y a deux ans par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, objectif qui apportait ses fruits. Je suis heureux de vous annoncer que nos efforts conjugués ont commencé à produire des résultats concrets. En effet, alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019, aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal. En seulement deux ans, nous avons parcouru la moitié du chemin que nous nous étions fixés. Ce résultat jamais atteint auparavant pour la vaccination dans notre pays est la résultante de l'engagement de tous et du travail acharné des équipes de terrain. Selon le dernier rapport mixte des Nations Unies, seulement 35% des enfants de 12 à 23 mois étaient entièrement vaccinés en RDC, 45% le sont incomplètement et 20% n'avaient reçu aucun vaccin entre 2017 et 2018. C'est ce qui justifie la tenue de ce deuxième forum car le PEV, programme élargi de vaccination, renseigne que la cause majeure de cette situation demeure la faible disponibilité des vaccins à travers le pays à cause du retard de leur financement. Le président de la République croit fermement à un changement de paradigme grâce à un effort collectif. Au cours des deux prochaines années, fixons-nous le cap de vacciner complètement trois quarts des enfants congolais. Certes, le défi sera de taille, car cela implique de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an, mais notre engagement renouvelé, reposant sur notre amour pour nos enfants, en viendra à bout comme d'habitude. Lorsque nous y arrivons, ce résultat placera la République démocratique du Congo en position de leadership pour la région dans le domaine de la vaccination. Encore une fois, unissons nos forces pour nos enfants. En ce qui me concerne, je vous garantis que le gouvernement de la République, toutes nos administrations, les gouvernements provinciaux et les équipes de terrain feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y arriver. Et dans sa casquette de président, un exercice de l'Union africaine, Félix Santantiseke Di Chilombo a également indiqué que les efforts sont également fournis afin de propulser la vaccination comme élément clé du programme de santé au cours de son mandat à la tête de l'Afrique. Pour cette deuxième édition, les travaux étaient éclatés en plusieurs séquences. Dans l'avant-midi, les gouverneurs de quelques provinces ont présenté la situation de la couverture vaccinale de leurs provinces respectives. A leur suite, les bailleurs de fonds, les agences du système des Nations Unies, le programme élargi de vaccination et autres structures d'appui du ministère de la Santé publique ont dans leur ensemble rappelé que la vaccination est non seulement un geste de santé publique, mais bien plus un acte de développement. Les chefs de l'État, commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a réuni hier autour de lui les responsables de la MONUSCO et des FARDEC pour parler des opérations conjointes en RDC. Images et commentaires. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national avec les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces armées de la RDC a été évoquée au cours des échanges du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cours de cette entrevue à laquelle on prépare notamment la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC Bintoukaïda et le représentant spécial adjoint, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire David Maklachankar, le secrétaire général adjoint Lacroix a d'entrée des jeux salué l'excellence de la coopération entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies. Je suis d'abord très heureux d'avoir pu remercier le président de la République pour l'excellente coopération, le très bon esprit qui existe dans le travail entre son excellence de président, le gouvernement qu'on connaît et le système des Nations Unies, notamment la MONUSCO. Pour nous, c'est extrêmement positif et encourageant d'avoir cette bonne atmosphère de travail. Nous avons évoqué plusieurs questions. D'abord, les défis dans l'Est, notamment les défis de sécurité et la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour surmonter ces défis. Nous avons fait, de notre côté, je l'ai évoqué, un certain nombre d'efforts que nous allons poursuivre pour renforcer notre dispositif. La FID, la brigade d'intervention rapide a été renforcée, mais nous avons une approche consistant à dire. C'est toute la force qui est sous chapitre 7 et qui doit travailler dans cet esprit et travailler de manière résolue. Et la chef de la mission, Mme Keïta, avec le commandant de la force, s'y emploie. Je suis accompagnée dans cette mission par le nouveau chef des affaires militaires, des grosses affaires militaires aux Nations Unies, qui est tout à fait également dans cet esprit. Donc nous avons évoqué nos efforts et nous avons aussi évoqué les efforts du côté congolais, s'agissant des réformes nécessaires concernant les forces armées, les forces de sécurité. Je sais que c'est aussi un élément qui est très haut dans l'échelle des priorités du gouvernement, du président et du gouvernement. Donc nous allons continuer ensemble dans cet esprit. Et bien sûr, nous avons évoqué les autres dimensions des efforts conjoints, s'agissant de l'Est, puisque ça n'est pas juste une réponse sécuritaire, c'est aussi une réponse en ce qui concerne notamment les efforts de réconciliation des communautés. Et j'ai cité à cet égard le soutien que nous apportions à une initiative en particulier, concernant deux communautés qui nous ont sollicités pour soutenir leurs propres efforts de réconciliation. Au sujet des prochaines élections à RDC, le chef de l'État a donné des assurances à ses interlocuteurs quant au bon déroulement du processus électoral, a indiqué Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix a par ailleurs félicité le président de la République pour ses initiatives concernant le rôle de la femme au sein du gouvernement et dans des institutions, ainsi que pour son implication dans la lutte contre les violences faites à la femme. Merci Pierre Kibambesomoué-Issa pour ces reportages. Autre chose, le déraillement du train courrier a causé d'énormes dégâts matériels dans les lois là-bas. La gouverneure intérimaire de cette province, Fifi Mansoukasaïni, a réuni les responsables de la Société Nationale du Chemin de Fer du Congo. C'est le détail dans ces reportages de nos confrères de la RTNC Colésie. Le déraillement ayant causé plusieurs morts à Kanzenzé, dans la province du Lois là-bas, une réunion stratégique d'évaluation a eu lieu au ministère provincial de l'Intérieur entre les ministres du gouvernement provincial et le directeur général de la Société Nationale du Chemin de Fer du Congo, la SNCC. 45 minutes après, le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, a retracé la raison d'être de la rencontre voulue par madame le gouverneur intérimaire du Lois là-bas, Fifi Mansoukasaïni, très soucieuse de tirer au clair la situation. Tout le monde est au courant que notre province a connu un accident de train. Il y a eu des raillements au niveau de la gare Kanzenzé. Il se fait malheureusement qu'il y a eu mort d'hommes et il y a des blessés. Voilà la réunion que nous avons tenue sur demande de l'autorité provinciale. Le patron de la SNCC, Fabien Moutombe, a, avant de consoler les familles éprouvées, sensibilisé la population à prendre soin d'elle-même et surtout se méfier d'être importeur des marchandises. Nous nous disons qu'il y a eu mort d'hommes, ce sont des parents qui sont morts, ce sont des mamans qui sont mortes. Nous voulons bien entendu profiter de cette occasion pour lancer un appel à nos compatriotes. Le directeur général de la SNCC est au Lois là-bas en vue de trouver les voies et moyens conjointement avec le gouvernement provincial pour l'assistance des victimes de cette catastrophe ferroviaire. Les dégâts sur l'environnement sont parfois énormes, y compris sur la santé publique, la pollution minière dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville d'Elicacy. Comment en diminuer la fréquence ? D'autres précisions dans ces reportages. 4 500 habitants ayant été exposés à la pollution causée par l'entreprise SNCC, le 6 juillet dernier, ont été examinés et soignés pendant 7 jours par des médecins qualifiés dans un site installé pour la circonstance au croisement des avenues du Cobalt et du Cuivre au quartier Léon-Même. Docteur Jacques Massangou est médecin-chef des zones de santé de Panda et superviseur de cette compagne. Nous avons mis deux tentes, une tente pour la prostation générale et une tente pour la prostation frangérée. Et à la fin, nous sommes vraiment satisfaits pour le travail de ce qui a été fait avec le médecin-chef, qui était à la hauteur de leur tâche, avec la pluie de l'entreprise. Nous avons eu des cas qui sont aux irritations, aux irritations rotulaires, aux irritations nasopharyngées. Nous avons été avec un succès. Il n'y a pas eu de cas graves. Chaque patient qui passait était consulté par les patients normales et avait les médicaments. Et à mesure de cela, il y a certains qui ont demandé de fichier de radiologie. Nous avons fichier de radiologie et même les éco-coffs. Rappelons que ces consultations médicales ont été faites sur instruction de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Mme Ève Bazaïba, lors de sa mission d'inspection à l'ICACI le 18 juillet dernier. Après la réception des matériels pour l'électrification d'île Didjui par les responsables de la SNEL Sud-Kivu, cette île paradisiaque sera bientôt éclairée. Les équipes de la SNEL SA sont déjà à pied d'oeuvre. Suivet. Aussitôt informé de la création du comité technique d'électrification de l'île Didjui et des membres qui le composent, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, l'honorable prospère Akili Miruo a dépêché une équipe pour informer les insulaires de l'imminence et de la mise en exécution de ces gigantesques projets qui donnent espoir à toute la population Didjui. Ce projet qui date de 15 ans a été initié par FEN Tawiniga depuis 2004 et aujourd'hui la matérialisation du 10 projets d'électrification de l'île Didjui est le fruit du lobbying de l'honorable prospère Akili Miruo. Après trois ans de plaidoyer du député national élu Didjui, aujourd'hui ce projet est à la phase déterminante du démarrage de son exécution. 60 ans après l'indépendance de la RDC, Didjui sera électrifié pour la première fois à la grande satisfaction et pour le bonheur de la population de l'île Didjui et des îlots environnants, selon l'honorable prospère Akili Miruo. La nouvelle de la nomination de l'équipe qui vient matérialiser ce projet, longtemps attendue, a été donnée par l'un de ses collaborateurs, annonçant la désignation des membres de ce comité technique par M. Jean Bosco Kanyombo Kayan, directeur général de la Société Nationale d'Électricité, en date d'ici octobre courant. Ces derniers auront comme mission, notamment, le recrutement du personnel, faire un état des lieux des matériels entreposés à Bukavu et sur les sites Didjui, préparer les dossiers de l'appel d'offres jusqu'à la clôture du projet. Je le disais dans les titres, Boende, éclairé, c'est n'est qu'une question des jours. Le gouverneur de la province de la Choapa, Pancras, Bongongkoy, a réceptionné les matériels essentiels pour l'électrification du chef-lieu de cette province. Les détails dans ses commentaires signés Chimendondo. Le gouverneur de la province de la Choapa, Pancras Bongongkoy, a réceptionné de matériel pour l'éclairage public de la ville de Boende, au port de la Société Congolaise du Transport et du Port Exonatra, composé de plusieurs lampadaires, sacs de ciment, barres de fer, matériel pour le forage moderne de l'eau, ainsi que les logements de l'aérodrome de la ville de Boende. Ce projet donnera le travail aux fils et fils de Boende, qui demandaient le développement de leur province, à l'instar d'autres provinces qui comptent notre pays, où le travaux de la modernisation est visible. Pancras Bongongkoy a rendu hommage au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui, grâce à son accession à la magistrature suprême de notre pays, la province de La Chapa vient de bénéficier de matériel pour son développement. A l'unité au développement de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, digne fils de cette province, membre de l'Union Sacrée, vient d'entamer une tournée de sensibilisation pour l'implication des filles et fils de cette province suivie. Première heure de ce jeudi, 21 octobre 2021, que Christian Kitungwa, cadre de l'Union Sacrée de la Nation, est arrivé dans la ville de Kalemi, chef lieu de la province du Tanganyika. Où il est venu, dit-il, chez lui, et prêcher le développement de sa province. Une marée humaine des milieux de personnes sont venues à l'aéroport Kaïnda de Kalemi pour lui réserver la quête chaleureuse. Sur plusieurs kalikos, on pouvait lire le lot désormais magoufoulis du Tanganyika. De l'aéroport de Kaïnda, le cordail s'était branlé, direction boulevard Lumumba. Obligé à certains endroits de faire le pied, Christian Kitungwa, ce cadre des lignons sacrées, a reçu le long du parcours insymbolique de la richesse de Kalemi. Au bord du lac Tanganyika, ce cadre de l'Union Sacrée de la Nation s'est adressé à cette population à la place qui s'est bouée. Un appel à l'unité pour participer au développement de la province du Tanganyika. C'est dans une ambiance de parfaite satisfaction que Christian Kitungwa et la population de Kalemi se sont séparés avec promesse de se souder désormais les coudes pour le développement de la province. La population de la ville de Kaïndu, province du Maniema, sera bientôt dotée d'un marché moderne. Le gouverneur des provinces a visité ce site. D'autres détails dans ses reportages. Le travail de Kaïndu dans la province du Maniema est un lieu par excellence d'affaires et de négoces des vendeurs et vendeuses, ainsi que leurs clients. Sa capacité d'accueil ne répond plus à la demande des occupants. Il faut donc l'élargir en ajoutant quelques stands et hangars. Conscient de cette difficulté des vendeurs et vendeurs de ce marché, le gouverneur intérimaire à Fanny Idriss Mangala est descendu sur le lieu pour s'en rendre compte et apporter la solution après une marche à pied depuis le croisement des avenues 4 Janvier jusqu'au croisement des avenues 3 Z. Séance tenante, le chef de l'exécutif provincial a décidé la réhabilitation du marché pour les rendre plus modernes. C'est avant de remettre des bâches et cordes d'attache aux vendeurs pour s'abriter contre les intempris en attendant le début des travaux. Le maire de la ville de Kaïndu, qui l'a accueilli, sous les ovations de la population, était le témoin de l'événement. Au nom de tous les vendeurs et vendeuses, le vice-président de la FEC, Maniema, au niveau du marché central de Kaïndu, a remercié le gouverneur Idriss Mangala pour ses gestes salutaires. Ils ont sémé la terreur et la désolation au chef de la population du Congo central, ces malfrats pris en flagrant délit par la police de proximité ont été présentés aux autorités de cette province. Il y a été au total neuf présumés criminels qui ont été évoqués ce jeudi 21 octobre auprès du gouverneur des provinces à l'interrume, Jissel Mbamakosso, par les commissaires divisionnaires de la peine séquente au central Niembo Placide. L'événement s'est déroulé au niveau... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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